Et dire que Brad Bird, le réalisateur du film Les Indestructibles, était pressenti pour réaliser un des nouveaux épisodes de la trilogie Star Wars. Mais non, penses-tu ? Il a fallu que Kathleen Kennedy jette son dévolu sur Rian Johnson et sa Mary Poppins de l'espace. T'imagines Kathleen Kennedy en train de lire le scénario de Star Wars Episode VIII ? Ah oui, d'accord. D'accord, ok. En fait, on croit que Luke est là, mais il n'est pas là. D'accord, ok. En fait, il est resté sur ça. Ok, ok, ok. Ah oui, bien vu, bien vu, Rian. C'est malin, c'est malin. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec la force. C'est cool. Les Indestructibles 2 réalisé par Brad Bird. Alors Brad Bird, c'est le réalisateur du dessin animé culte Le Géant de Fer. Il avait aussi réalisé, évidemment, le premier opus des Indestructibles, Ratatouille, Mission Impossible 4 et Tomorrowland. Et donc, ça fait des années qu'on attend la suite des Indestructibles. Ça fait déjà 14 ans que le film est sorti. Il était sorti en novembre 2004. Et je me rappelle très bien, puisque moi, j'étais allé voir le film surtout pour découvrir les premières images de Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. Puisqu'ils avaient passé la bande-annonce, ils passaient la bande-annonce juste avant le film. Et ouais, ça remonte. Quel souvenir. Alors, les Indestructibles 2, de quoi ça parle ? Eh bien, on retrouve toute cette famille de super-héros là où on l'avait laissé il y a 14 ans, en train de combattre le démolisseur, qui était donc le méchant de la fin du précédent film. Et donc, suite à cet affrontement, la ville est complètement ravagée. Du coup, le gouvernement décide de rendre illégale toute intervention des super-héros. Voyant justement dans leur action plus de conséquences négatives que positives. Quelques jours plus tard, un spécialiste en stratégie de communication qui est complètement fan des super-héros décide d'aider la famille à réhabiliter leur image et à regagner l'adhésion du grand public. Pour cette nouvelle mission, c'est Elastic Girl qui est choisi, au détriment de Monsieur Indestructible qui, lui, doit rester à la maison pour s'occuper des enfants et surtout du tout dernier, du tout petit Jack Jack qui va vraiment lui donner du fil à retordre. Donc, est-ce que Monsieur Indestructible va réussir à assumer tout seul son rôle de père pour permettre à sa femme de mener à bien sa mission ? Voilà l'enjeu de ce Indestructible 2. Quelques mois seulement après le magnifique, le bouleversant Coco que vaut ce dernier fleuron de l'écurie Pixar, eh bien, c'était sympa ! Mais juste sympa ! J'ai trouvé que le film était bon, mais je m'attendais à être encore plus soufflé. Je n'ai pas été aussi convaincu que sur le premier film. En même temps, c'est très difficile de passer après le premier Indestructible qui était une réussite totale qui est devenue tout de suite un film culte. Et c'est vrai qu'en règle générale, Pixar a un petit peu de mal à proposer des suites de qualité. Bon, hormis évidemment la saga Toy Story où là, les trois films, c'est du chef-d'oeuvre. Mais voilà, si tu prends les suites de Cars, c'était quand même bien décevant. La suite de Monstres et compagnie, aucun intérêt. Et voilà, la suite du monde de Nemo, donc le monde de Dory, c'était sympa. Sympa sans plus, quoi. Mais ce n'était pas aussi marquant justement que le premier film. Et là, les Indestructibles 2, bon, ça reste quand même l'une des meilleures suites. Peut-être même la meilleure suite, bon, hormis Toy Story évidemment, mais la meilleure suite de tous les autres films Pixar. Mais ça n'égale pas le premier pour moi. Et ça vient peut-être aussi du fait que je trouve, et ça d'ailleurs, on ne le rappellera jamais assez, mais la force d'un bon film de super-héros, c'est l'antagoniste, c'est le méchant de l'histoire. Et là, dans les Indestructibles 2, le méchant, c'est l'hypnotiseur. Et je l'ai trouvé plutôt moyen. En tout cas, moins charismatique que le méchant du premier film. Surtout que le mystère qui entoure le personnage du méchant, tu le devines très rapidement. Donc, tu passes une bonne partie du film à attendre une révélation que tu as vue venir depuis une heure. Enfin, en tout cas, pour moi. C'est vraiment l'aspect le plus faible du film, je trouve. Et c'est dommage, parce que c'est toute l'intrigue super-héroïque du film qui est un petit peu faiblarde. Donc, c'est un peu ballot pour un film de super-héros. En revanche, ce qui fonctionne super bien dans le film, c'est toute l'exploitation de la thématique de la famille. C'est-à-dire, comment concilier vie de famille et vie de super-héros. Et toute cette dynamique, ça amène plein de situations très drôles, très comiques. Et ça, c'est vraiment le cœur du film. D'ailleurs, il y a tout un effet de miroir entre les enjeux du père et les enjeux de la mère pour nous montrer finalement que s'occuper de ses enfants, c'est tout aussi héroïque que d'aller combattre des méchants sur les toits des immeubles. Et ça donne lieu à des scènes vraiment très drôles où le père est finalement le personnage qui en bave le plus alors qu'il s'occupe juste de ses enfants. Mais bon, c'est pas n'importe quel enfant, c'est des enfants qui ont des super-pouvoirs. Donc, forcément, il va un petit peu en chier. Et du coup, j'ai vraiment ressenti un effet d'inversement dans les enjeux. C'est-à-dire qu'on tient plus à ce que le père s'en sorte avec ses enfants qu'à ce que Elastic Girl arrive à déjouer les plans du méchant, les plans de l'hypnotiseur. Et c'est dommage puisque le film est riche de deux enjeux. Mais comme je disais plus tôt, tout ce qui implique la mission de Elastic Girl avec l'hypnotiseur, j'ai trouvé ça moins intéressant que ce qui se passe avec le père et ses enfants. Mais je ne peux pas nier que cette approche est plutôt bonne. Il y a quand même une fraîcheur dans ce renversement des situations où cette fois, c'est le père qui reste à la maison et la mère qui part au travail. Et je trouve ça assez malin de la part de Brad Bird d'avoir joué sur ces clichés pour les renverser. Alors il y a une réflexion que j'ai beaucoup aimée dans le film, c'est tout le propos sur le fait qu'en vérité, les super-héros affaiblissent les gens parce que les gens vivent finalement par procuration. En voyant les autres, les super-héros, accomplir des choses incroyables à leur place, eh bien les gens se relâchent, se laissent vivre dans leur canapé et deviennent complètement endormis, amorphes, hypnotisés, d'où le méchant du film l'hypnotiseur. Et c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu la thématique de Wally sur la dénonciation d'une société passive et apathique. Et toute cette idée est d'ailleurs amenée par le méchant. Donc finalement, ce personnage, il a quelque chose à défendre. Et je dirais que c'est ça qui marche aussi très bien quand on doit écrire le personnage d'un méchant, c'est de faire comprendre au spectateur ses motivations et de montrer qu'il a des raisons pertinentes de faire ce qu'il fait par rapport à sa psychologie. Et c'est vrai, je disais que j'étais un petit peu déçu de ce personnage. Pourtant, sur le papier, il a toutes les caractéristiques pour être un bon méchant. C'est-à-dire qu'il met en danger les héros, il met en danger la population, il a un plan somme toute machiavélique. Mais, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé qu'il était si imposant que ça. Alors, en termes de mise en scène, les scènes d'action, elles envoient du pâté, c'est clair. Au tout début, il y a une scène de course-poursuite avec une moto où tu as des idées de mise en scène toutes les 5 secondes. Ça va à une vitesse incroyable. Pareil, au milieu du film, il y a une scène de train hyper impressionnante. Voilà, en termes de pur spectacle, c'est une réussite totale. Alors, le personnage du bébé Jack-Jack, c'est véritablement le ressort comique d'une grande partie du film. Il a 500 pouvoirs différents qui foutent le bordel dans la maison et qui emmerdent bien son père. Et d'ailleurs, moi, je pense que la volonté du réalisateur, c'était de faire une analogie entre les enfants du film qui ont des super pouvoirs et les enfants de la vraie vie. Et je peux vous le confirmer puisque, en tant que père de deux filles, je n'ai pas pu m'empêcher de faire ce rapprochement. Et j'ai trouvé que c'était très pertinent dans le film puisque le bébé Jack-Jack a des pouvoirs illimités comme un gosse a des ressources inépuisables pour t'emmerder. Et tu as l'impression que tu ne vas jamais en voir la fin. Papa, papa, tu peux jouer avec moi. Papa, papa, on peut regarder Dora, s'il te plaît. On peut regarder Dora. Non, ce soir, on regarde Shining, c'est tout. Voilà, donc, Les Indestructibles 2, c'est un film très impressionnant sur la mise en scène, sur les scènes d'action. Très drôle. Moins surprenant que le premier film, mais en même temps, la tâche était un petit peu difficile. Donc voilà, c'est pour ça que moi, à ce film, je lui mets la note de 3,5 sur 5. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous l'avez préféré au premier film ? Et tiens, d'ailleurs, dites-moi quels sont vos 5 Pixar préférés. Ça m'intéresse. Moi, je mettrai sûrement les miens dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez maintenant me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Sur ce, je vous laisse avec un petit extrait qui représente parfaitement ma vie de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada